Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 16 septembre, déjà, déjà, moi c'est devenu ma formule parce que le temps passe tellement vite, c'est fou, d'un autre côté il passe vite, plus on vieillit, plus il passe vite, ça on l'a remarqué, on sait que lorsqu'on est très jeune, une semaine ça représente un univers en portée visuelle, et puis plus on avance en âge, plus le temps semble se défiler, défiler à une vitesse hallucinante. Alors j'ai lu un truc, c'est pour ça que j'en parle, il semblerait qu'il y ait un corollaire entre le fait que lorsque l'on est jeune, on est confronté à un renouvellement permanent de nouvelles expériences qui expliquent en partie ce raccourcissement, cet élargissement du temps, à l'inverse. Et au contraire, lorsqu'on avance en âge, les nouveautés auxquelles on est confronté se révèlent de plus en plus rares sur notre chemin, et donc on sent les choses s'espacer, le temps nous paraît plus court, à chaque fois qu'il y a une sollicitation d'une façon ou d'une autre, ce n'est qu'une hypothèse, et je ne l'ai retenu qu'en fonction de ma maigre capacité à assimiler les choses nouvelles, je suis un signe de terre. Ceci étant dit, alors qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Écoutez, je suis souriant, je suis en forme, pourvu que ça dure. L'arrivée de Mercure en Vierge, peut-être, qui facilite le verbe, qui sait, qui clarifie les idées, pour mes signes de terre, je vais vous en parler, ça rime. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Ça démarre avec le... Il y a une pleine lune, au fait, qui sera là mercredi, en cours de semaine, à 2h36 en temps sidéral, donc ça fait 4h30 du matin, là, à 25 degrés, 26 degrés du poisson. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée, donc elle est sur la chaîne, elle doit être à côté de celle-ci, je vous en parle en long, en large, en travers et en détail, donc si vous êtes intéressé par cette pleine lune, allez voir. Je ne vais pas donc épiloguer sur le sujet qui concerne dans le cadre de cette vidéo, mais on va regarder concrètement ce qui se passe. Il y a plein de planètes en signe de terre cette semaine, plein de planètes en signe de terre. Il y a également des planètes en signe d'eau, bien évidemment, il y en a 3, et il y a également deux planètes en signe d'air. Mais, au hasard du calendrier, à l'exception de la lune qui bougera, là, juste après la pleine lune, quand elle rentrera en bélier, je n'ai rien en signe de feu. Rien en signe de feu, il y a des périodes comme ça, bon, ce n'est pas grave. Alors, les planètes en signe d'air, vous veulent du bien, rassurez-vous, donc vous serez concerné lorsque j'évoquerai les planètes en signe d'air, mais le ciel, il est un peu léger, vous concernant mes signes de feu. Après, il faut se dire que lorsqu'on n'a pas d'influence planétaire particulière, on va dire qu'on fait une pause, une pause en matière d'influence, ce n'est pas plus mal non plus. Allez, dans le concret, ça donne quoi ? Le soleil démarre la semaine à 24 degrés de la Vierge. 24 degrés de la Vierge, et puis donc très bon pour mes signes de terre en matière de vision d'ensemble, c'est la particularité de la condition solaire, bonne vision d'ensemble des situations, éclairage, volonté en même temps, bonne dynamique d'ensemble, vitalité, la condition solaire qui veut ça, pour mes signes de terre et en partie mes signes d'eau. Donc, plutôt bon pour mes Vierges, dont c'est l'anniversaire du troisième décan, dont je fais partie, moi je suis du 22 septembre, ça arrive vite, voilà. Donc, très bien pour mes signes de terre, disais-je, pour les éléments dont je viens de vous parler, vitalité, vision d'ensemble, bonne dynamique, la preuve en est. Taureau, Vierge, Capricorne, très bon, Scorpion et Cancer, très bon aussi, voilà, parce que vous êtes dans les bons axes, mes poissons, vous prenez l'opposition du soleil en face, donc attention, l'énergie peut être en dents de scie, rien de mauvais, juste de l'énergie en dents de scie, et puis ceux qui sont en carré, mes troisième décan Sagittaire, troisième décan Gémeaux, ben, soyez zen, quoi, cette semaine, soyez zen, tout simplement, c'est des passages de planète qui sont relativement rapides, donc si pendant deux, trois jours, on a des petits agacements, surtout autour de la pleine Lune, rien d'inquiétant, voilà. C'est très léger, toutes ces influences-là. C'est d'autant plus léger qu'on les conscientise, en fait, plus on relativise les agacements auxquels on est confronté, et moi, on leur donne de portée, parce que moi, on leur donne de prise, et donc de réaction-retour, CQFD. Après, j'ai Mercure, la communication, aussi en vierge, 11 degrés, démarre la semaine à 11 degrés. Très bon, très ciblé, deuxième décan, mais tous les signes par extension, de façon graduelle, donc pour les mêmes, Mercure en vierge, comme le soleil, très bon pour la com, l'adaptation, la fluidité, l'aisance, la communication dans tous les domaines possibles et inimaginables, l'acuité à saisir très rapidement une information, pour les mêmes, je refais, donc du coup, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes scorpions, vous êtes dans les petits papiers du soleil et de Mercure, ce qui est plutôt pas mal, il faut prendre ces périodes-là, elles sont sympas. J'ai également mes poissons, vous les prenez en opposition, c'est vrai que c'est, il y a aussi, attention, bien clarifier les choses, mes poissons, pareil pour mes gémeaux et mes sagittaires, soyez précis dans votre communication, attention au risque de dispersion, de flou, de quipropos, il y a très léger risque, soleil et Mercure en éléments de tension, ce sont des planètes positives, donc je ne crains pas trop, moi, les incidences négatives avec ces planètes-là, je crains juste de la dispersion, tout simplement, rien de plus, tout simplement, de l'inattention, du flou, c'est un peu le seul risque auquel on est susceptible d'être confronté. Après, pour mes petits poissons, j'ai plein de choses pour vous, rassurez-vous, rassurez-vous. Alors, dans les signes de Terre, pour finir avec les signes de Terre, j'ai également, toujours Uranus, qui est à la fin du taureau, et Pluton, qui est à la fin du Capricorne. Ils sont tous, toutes les planètes-landes sont en marche rétrograde, je vous ferai un laus sur le sujet après. Donc, Uranus, planète de la nouveauté, créativité, à la fin du taureau, donc me dynamise mes taureaux, très bon pour mes signes de Terre et d'eau, à l'exception du scorpion, très bon en matière de créativité, de lucidité, surtout que les réunions avec le Trigone solaire, il est très, très intéressant, là. Si vous avez plein d'idées en ce moment, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, Uranus veut du bien, lui, puis il est lent, tant mieux, il va durer plus longtemps, plus c'est lent, plus l'influence est persistante. Mes vierges aussi, très bon Uranus en ce moment, vous avez plein d'idées à exploiter, à mettre en place, à concrétiser, à visualiser, à identifier, à cibler, voilà. J'en passe à des meilleurs. Donc, très positif, mais ce campion, vous l'avez en opposition, donc, qu'est-ce que ça sous-entend ? Pas de décision tranchée, pas de précipitation, de prise de position radicale, pas d'agacement impromptu. Alors, mes troisièmes décans, taureaux, pareil, Uranus sur la tête, en ce moment, vous pouvez être éruptif. Donc, la conjonction, elle est puissante, ce qu'il est chez vous, Uranus, celui qui pulse, et qui donne envie de changer beaucoup de choses, mais sa présence, crée aussi, une incidence de précipitation. Donc, l'énergie qui vous pousse à avancer, elle est top, mais il faut me la canaliser pour ne pas la laisser déborder et mettre la charrue avant les bœufs, aller plus vite que la musique, selon l'expression qui vous fera le plus plaisir et qui fera le meilleur écho chez vous. C'est dit. Donc, Pluton, toujours fin du Capricorne, celui-ci, on a l'impression qu'il revient. On le vire en versant, on se dit, mais va-t'en, Pluton ! Et puis, il revient comme un chewing-gum, comme le scotch du capitaine Haddock, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc, quand on était môme, on lisait Tintin. Donc, le scotch, on n'arrive pas à s'en discotcher, c'est ça, Pluton. Mais Pluton, il n'est pas mauvais. Moi qui suis vierge, je l'adore, je l'adore. En trigone, il est merveilleux. Pour mes poissons, pour mes taureaux, mais également pour mes vierges et mes scorpions, Pluton, nous, on l'aime bien dans cette position-là. Il nous veut du bien, il nous permet d'être plus lucides, de mieux cibler les enjeux, de mieux sentir ce qui se passe, s'il nous veut du bien. Alors, effectivement, pour les troisièmes des camps Balance, pour les troisièmes des camps Cancer, troisièmes des camps Bélier, et, allez, une chance sur dix, les troisièmes des camps Capricorne, il peut vous fatiguer, vous agacer un peu. Mais, encore une fois, c'est son dernier transit, donc ce qui n'avait pas été réglé l'année dernière, ou il y a deux ans, revient un petit peu sur le devant de la scène. C'est peut-être le moment de tourner vraiment la page, de couper ce qui doit être coupé, de vous soulager de ce qui vous pèse pour passer à autre chose. C'était la dernière chance du passage de Pluton. Voilà, c'est dit. Après, j'ai des planètes en signe d'eau. Des planètes en signe d'eau, qu'est-ce qu'il y a en signe d'eau ? Il y a Mars, 7 degrés du Cancer, et puis toujours Saturne, 15 degrés des poissons, Neptune, 29 degrés des poissons, donc trois planètes en signe d'eau. L'action, la sagesse et l'inspiration, on pourrait traduire ça comme ça. Donc, belle énergie pour mes signes d'eau, indiscutablement. Et puis, par jeu d'alternance, où c'est l'un, où c'est l'autre, mais mes signes de terre et mes signes d'eau, mais mes signes d'eau en priorité. Être concerné avec plus ou moins de dynamique, mes cancers, mes poissons, mes scorpions, Mars vous veut un bien fou, il vous stimule. Attention, mes débuts cancers, en ce moment, l'énergie, elle est même peut-être un tout petit peu en excédent. Très bon aussi, donc, pour mes signes de terre, pour mes vierges, mes capricornes et mes taureaux, avec ce Mars-là qui est en cancer. Si ce n'est qu'il est très bon pour mes deux signes en sextile, terre, là, en amont, en aval de mon cancer, très bon en matière d'énergie pour mes taureaux, mes vierges. En capricorne, il est en opposition. Faites attention, mes capricornes, à pas trop tirer sur la corde en matière d'énergie. Les influences excessives de Mars, que ce soit aux positions carrées, là aussi, pas comme Uranus, mais donne une tendance à forcer les choses, à vouloir parfois aller un peu trop vite. Il y a un obstacle, on va essayer de le forcer pour aller plus vite que la musique, vous aussi. Attention, très léger, mais l'influence est là. Voilà pour Mars. Saturne, toujours la sagesse et Neptune l'inspiration tous les deux en poisson. très bon pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes, mes taureaux. Alors, mes vierges, vous l'avez en face, attention, la fatigue, attention, l'hypersensibilité. Voilà, vous êtes prévenus. Mais vous le connaissez, ça fait des mois qu'il est là. Et enfin, mes planètes en signe d'air. Ça, c'est sympa, parce que mes signes d'air, c'est quoi ? Finalement, je me demande si ce n'est pas vous qui êtes les plus gâtés. Pourquoi les plus gâtés ? Parce que les planètes qui vous concernent, c'est Vénus, l'amour, le charme, et Jupiter, la chance et l'optimisme. Vénus démarre la semaine à 21 degrés de la balance et Jupiter démarre la semaine à 20 degrés des gémeaux. Donc, ils sont parfaits trigones, en plus, en début de semaine. Ils se soutiennent mutuellement. Vénus et Jupiter sont les deux planètes les plus positives qu'ils soient. La première, le charme, la douceur, l'arrondi, et le deuxième, l'optimisme qui génère la chance. Donc, si vous avez des planètes, quelles qu'elles soient, dans des signes, allez, on y va, gémeaux, balance, verso, en ce moment, vous avez ces deux positions-là qui sont particulièrement privilégiées pour vous protéger, vous apporter cette fluidité, cette aisance, ce charme, cette douceur, cette délicatesse, surtout mes balances, cet esprit, mes gémeaux, ce savoir-faire sur le plan amical et relationnel, mes versos, en ce moment, exploitez-moi ces données-là parce qu'elles sont belles. Les deux plus belles planètes vous protègent mes signes d'air. Et puis, quand Vénus est en balance, elle veut aussi du bien à mes lions et à mes sagittaires. Et quand Jupiter est en gémeaux, il veut aussi du bien à mes béliers et à mes lions. Voilà. Par le jeu des influences qu'on appelle des sextiles, des angles de 60 degrés qui sont des protections actives. Autant les trigones, c'est plutôt les projections à long terme, autant les sextiles, c'est opérationnel très vite, maintenant qu'il faut en profiter. Petite subtilité. Voilà ce que je voulais vous raconter. Oui, quatre planètes, j'ai eu une interrogation là-dessus. Quatre planètes rétrogrades cette semaine, et les quatre lentes en plus. Uranus rétrograde, Pluton rétrograde, Saturne rétrograde, Neptune rétrograde. Donc, souvent, quand j'ai des gros mécaniques planétaires et tout ensemble en plus rétrograde, en position de recul, bon, c'est un peu des temps morts, des temps de retard, des choses qui sont en gestation. J'aime bien la notion de gestation avec les planètes en marche rétrograde. Il y a eu un premier impact, une deuxième impact rétrograde, on est en... Je ne peux pas... Je vais chercher dans tous les coins un autre mot, mais c'est ça, gestation, qui doit arriver à maturité. Et puis, ça repartira tranquillement à partir d'octobre, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est mieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Autre point, il y a un changement de la condition solaire cette semaine, comme tous les mois, le soleil change de secteur et des petites variables sur notre calendrier. J'ai eu à une époque plein de questions sur le sujet, c'est l'occasion de remettre ça sur le tapis. Cette année, le soleil va quitter la Vierge pour entrer dans la séquence de la balance, très précisément, dimanche 22 septembre à 12, 13, 14, 14h45 en temps réel. Voilà. Donc, cette année, le soleil quitte la Vierge pour entrer en balance le 22 septembre et non pas le 23. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage de calendrier. Vous savez bien qu'il y a un calendrier avec une année bisextile, 365 jours, un quart. On a essayé de rééquilibrer tous les 4 ans le quart de journée qui nous manquait, ce qui fait que le passage d'une année à l'autre d'une condition solaire dans un secteur, compte tenu de notre calendrier, peut varier de 6h, 12h, une journée parfois. Et là, on est dans le cas où c'est le 22. Voilà. Donc, le 22 dans l'après-midi, le soleil sera en balance à 14h45 très précisément. Voilà. Ce sera votre anniversaire mais balance. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, tant que j'y suis, parlons des planètes entre les deux signes. Il est assez fréquent quand on regarde une carte du ciel, on regarde plein d'éléments individuels, j'entends. Un ascendant, un soleil, une lune, un Mercure, une Vénus, un Mars, un Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, tout ça sont des planètes qui forment un orchestre qui nous colorent comme un orchestre de musiciens, en fait, de petites partitions et de tons et de musiques différentes pour former une synergie, une synchronisation dont l'objectif consiste à les faire jouer tous ensemble, c'est le but quand même. Eh bien, il y en a statistiquement, du coup, souvent une qui est entre deux signes, au moins une, parfois c'est plus. Et lorsqu'une planète est entre deux signes, il faut intégrer le fait qu'il n'y a pas de frontières dans l'espace. Et la formule que j'aime utiliser, c'est comme si on était né à la frontière, je ne sais pas moi, franco-espagnole pour changer. Si on apparaît sur cette terre ensemble, vous et moi, la frontière franco-espagnole, imaginons, conceptualisons l'idée, eh bien, quel que soit le côté de la frontière là où on va apparaître, là où on va naître, qu'importe le post-port, la promiscuité du terrain fera qu'on parlera très certainement les deux langues. On parlera les deux langues. C'est pareil pour une planète. Entre deux signes, elle va prendre la double couleur, la double casquette, la double influence. C'est ça qui est subtil. Et donc, ô combien intéressant à analyser. voilà, pour l'anecdote. Parce que je suis sûr que nous sommes, vous êtes, moi, j'ai mon cas, moi, j'ai le soleil entre la Vierge et la Balance. Donc, vous êtes sûrement nombreux à avoir un ascendant, une Vénus, un soleil, une lune entre deux signes. Donc, c'est intéressant de mixer les deux couleurs. quand on me dit est-ce que Jean-Yves je suis plutôt entre le Bélier et le Taureau, je veux savoir. Je vous dis que vous êtes un mélange des deux. Sur le papier, on peut avoir le passeport, Bélier ou Taureau, par exemple, ou un outil. Mais dans le réel, dans le fonctionnement au niveau de la mécanique et de l'influence, on sera toujours un mélange des deux. À retenir. Voilà. Et puis, pour aller, pour finaliser cet horoscope, j'ai noté avec le plus grand soin d'adorables citations que vous m'avez fait parfumir. J'en ai retenu trois sur les nombreuses. Celles qui, à un moment, lambda me faisaient écho. Celles, quand je l'ai vue passer, je les ai notées. C'est un peu le hasard aussi. Alors, la première, elle est de Dany. Elle est de Mère Thérésa. Tiens, j'aime bien. Les paroles de bienveillance peuvent être brèves, mais leur écho résonne à l'infini. Moi, je suis pour dire des choses gentilles. Je suis pour, c'est mieux. De toute façon, l'inverse, ça ne passe pas, ça bloque, qui n'a aucun intérêt. Mettons toujours en lumière ce qui fonctionne. On met en place l'espérale vertueuse. Voilà l'esprit, je pense, la façon dont je le traduis, en ce qui me concerne en tout cas. Deuxième citation de Joël et une citation d'Albert Einstein. Alors, cette jolie citation dit « Une personne intelligente résout un problème alors qu'une personne sage l'évite. » On l'avait déjà entendu, mais je l'adore. Un intelligent résout un problème, quelqu'un de prudent, sage, avec le recul, on l'esquive. Toujours mieux. Einstein. Merci Joël. Et enfin, dernière de Lorley. Lorley nous cite Jean Dormesson. C'est une synchronisation de super trucs. « Il n'y a rien de plus proche de l'absolu qu'un amour en train de naître. » « Il n'y a rien de plus proche de l'absolu qu'un amour en train de naître. » Ben voilà, je vous invite à garder celle-ci en tête, que l'est inspirante. Merci beaucoup Lorley. Merci à vous. Merci pour la gentillesse de vos messages, vos gentils commentaires, vos citations. Voilà. Tiens, je vais en rajouter une parce que, une qui me fait écho cette semaine. C'était un truc du genre « Mon caractère dépend de qui vous êtes et non pas de qui je suis. » Vous voyez ? Parce que 99% des gens sont adorables si on trouve la bonne connexion instantanément. Ah, je peux même pousser plus loin que ça. Tiens, ça c'est un truc que j'ai appris quand j'étais dans des associations philosophiques. Moi, j'y croisais 10% de gens absolument formidables, de gens mais que j'aurais jamais croisés ailleurs parce que le hasard de la vie fait que des gens gentils, évolués, respectueux, intelligents, sympas, des perles, 10%. C'est bien 10%. Et on avait 85% avec lesquels il n'y aurait jamais de problème, avec qui on n'a pas plus d'affinité parce qu'on se côtoie, on se dit bonjour, salut, voilà. Et puis, on cohabite intelligemment sans la moindre friction et il y en avait 5% qui étaient vraiment, vraiment des affreux jojos. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce que j'en retiens de ça ? C'est que plus vous identifiez ceux avec qui vous êtes en connexion, plus on a une vie zen, positive et emprunte bienveillance avec de l'écho et plus vous repérez vite l'infime minorité qui est définitivement des casse-pieds sans gêne et plus vous vous portez bien psychiquement. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure aujourd'hui. Mille merci pour ces bonnes énergies qu'on partage ensemble. À très vite. Mille merci pour ces bonnes énergies